Il est important de rappeler les normes objectives qui mûlent le mouvement. Ils ne sont rien d'autre que assumer notre histoire sur toute cette facette. Amener les Guinéens à se regarder en Guinéen, à se parler franchement et se tenir autour de cet idéal commun qu'est la Guinée. Et commémorer les pères de notre indépendance, acquises au prix du nombre de sacrifices. Et les récentes décisions heureuses pour la mémoire du Président, courageusement prises par le CNRD, sous la patriotique bienveillance du camarade coronel Mamadi Doumbouya. Sont la preuve que l'heure est venue, que les autorités ont compris. C'est le lieu de saluer avec la plus grande reconnaissance le Président de la Transition, Oulennel Mamadi Doumbouya, pour la répatisation de la recours internationale au nom du père de l'indépendance de la Guinée, camarade Ahmed Sekou Touré. Nous profitons de cette turbine pour réitérer notre plaidoyer depuis 4 ans exprimé d'institutionnaliser la date du 9 janvier comme siècle touré dès en Guinée. Aussi, nous lançons ici la proposition d'établir un édifice pour la mémoire de l'homme du 28 septembre. La Neves permettrait la connaissance de l'homme, de ses actions et de son héritage, aussi bien pour les jeunes générations qui émergent des quatre coins de la Guinée que pour les visiteurs étrangers curieux de l'histoire. C'est également le moment pour le mouvement Sekou Touréisme d'apprimer en haut et fort son soutien au CNRD et à son président, le colonel Mamadi Doumbouya. Il a signifié toute notre disponibilité à les accompagner pour une transition apaisée et reçue. Peuples de Guinée, jeunes de Guinée, nous sommes à un cariffour incontournable de notre histoire où notre patriotisme est sollicité comme l'ont fait les autorités militaires en ce béni mois de septembre 2021 dérangant l'ordre systématique qui gangrénèrent notre État à nous de prendre notre destin en main ici et maintenant et de gérer demain la Guinée envers et contre nous tous en toutes circonstances. C'est un mot concret que nous devons prôner à travers notre engagement vers la reconstruction nationale. Notre disponibilité entière pour une participation c'est dans les débats et les sentiers de la République notre volonté d'accompagner les nouvelles autorités. Et c'est à ce juste titre que nous salions l'initiative du CNRD concernant les assises nationales que nous trouvons très salutaires et nous profitons de cette tribune pour demander au président de la transition de bien pouvoir faire une requête auprès des autorités françaises afin qu'elles déclassifient le dossier d'Ing de 1958 à 1945. Pour finir, chers camarades j'en appelle à notre hymne national pour lancer cet appel l'appel d'un frère qui appelle tout son peuple de la Guinée qui ose à partir l'unité guinéenne l'unité nationale dans la renaissance Afrimei.